Europe 1, destination vacances. Europe 1, il est 7h au moins le quart. L'heure de retrouver donc nos balades touristiques et gourmandes avec Vanessa Zah et Marion Sauveur. Alors on commence avec vous Vanessa. Ce matin on s'envole pour la Norvège, c'est ça ? Et oui, pour le pays des fjords les amis. Je vous propose de commencer par un city break à Oslo. Oslo qui est blottier au fond d'un fjord, donc justement encerclé par les lacs et les forêts. Donc l'été c'est le bonheur, c'est rafraîchissant, c'est pas vraiment caniculaire. Voilà, destination qui a beaucoup de succès depuis 2-3 ans justement l'été. Et Oslo est tellement verte qu'elle avait même été élue capitale verte de l'Europe. Donc on vit, on bouge, on mange, on respire vert. Ça veut dire quoi ? Qu'on visite la ville à pied ou à vélo. Beaucoup de quartiers sont entièrement interdits aux voitures. On se promène le long des berges qui sont entièrement aménagées. On déjeune bio sur un toit terrasse paysager. On découvre aussi l'autoroute à Abeille. L'autoroute à Abeille, c'est quoi ça ? Eh oui, les abeilles ont aussi leur autoroute. En fait c'est un corridor écologique, un circuit qui relie les différents lieux qui leur sont réservés en ville. Donc des toits, des cimetières, des écoles. Voilà, et le plus impressionnant c'est le jardin d'Abel, leur station de service, leur station à nectar. Et pour finir notre trip à Oslo, j'ai deux activités incontournables. Une bouffée d'adrénaline pour commencer. On descend en tyrolienne les 360 mètres de saut à ski de Holmenkollen. C'est l'un des plus vieux tremplins du monde. Le premier saut à ski a eu lieu en 1892 sur ce tremplin. Et puis deuxième activité, le rituel norvégien du sauna, évidemment. Mais le mien il est flottant, donc vous sautez directement dans l'eau en sortant. C'est le Oslo Fjord sauna, facile à trouver. Il est mouillé juste devant l'opéra. Bon, et pour explorer le reste de la Norvège. Alors si on a le temps, est-ce que vous nous donnez quelques pistes ? Alors si vous êtes des férus de gastronomie, ça c'est pour vous Marion. Il faut filer sur l'Indesnes à 300 kilomètres au sud d'Oslo. Pour les adeptes de Slow Life, il faut explorer la région des Elgelands. Encore assez méconnue, c'est très sauvage. C'est au nord du pays, au sud du cercle polaire. Et là on passe d'île en île. En kayak, il faut quand même se rendre compte qu'il y a 14 000 îlots, donc on a le choix. Sinon on peut observer aussi les Macareux à Lovund, assister au festival de musique sur l'île de Trena, qui a lieu chaque été. Et on peut même dormir sur un hôtel flottant tout en bois et écolo, évidemment. Le Elgelands Havus est basé à Thomas, les amis. Désolée pour l'accent norvégien. Si vous êtes moins sportifs, mais toujours contemplatifs, vous pouvez opter pour la croisière avec le Ponant qui explore les fjords. Un très beau cadeau à faire une fois dans sa vie, si évidemment on en a les moyens, ou si on a économisé. Voilà, surtout qu'à bord du Champlain, il y a un bar sous-marin qui explore les fonds. Comme l'œil de la baleine, voilà. Et puis à la surface, cette année, très important, on regarde vers le haut, vers le ciel, il y a un très très beau spectacle d'aurore boréale. C'est la bonne année, le soleil est à son maximum solaire, ça a lieu tous les 11 ans. Ça fait toujours rêver, merci Vané Saza. Marion, Marion Sauveur, c'est à vous pour votre produit de saison. Alors aujourd'hui c'est un fruit. Oui, fruit d'été par excellence, jaune, vert, violet ou doré. Regardez, il y en a de toutes les couleurs. C'est la prune. Est-ce que vous en connaissez quelques variétés ? Quelques-unes, la prune rouge. La mirabelle. Oui, la mirabelle. Alors c'est la pleine saison. Indication géographique protégée pour celle de Lorraine. Regardez, elle est toute belle dorée, avec des petites taches de rousseur, ça c'est très mignon. La petite reine claude, bien ronde, verte, avec une chair ferme et sucrée. La couetche. Oui, la couetche. La plus ovale, de couleur de violette. Bref, il y en a de toutes les sortes. Je vous laisse les déguster, on en a en studio. Oui, j'ai commencé. Président, black amber, golden japon, ruby crunch, grenadine. Ça en fait des laits. Voilà, il y en a pour tous les goûts. L'idéal, surtout quand vous la choisissez, c'est qu'elle ait encore cette petite pruine. Vous voyez ce petit voile blanc par-dessus, ça c'est la preuve de fraîcheur. Alors comment vous nous proposez de la cuisiner la prune aujourd'hui, Marion ? On change de la traditionnelle tarte version salée cette fois sur une tartine. On commence par faire revenir dans une poêle des oignons, coupés en dés avec un petit peu de miel. D'accord. Et quand ils commencent à colorer, on ajoute les prunes découpées en tranches. Les prunes vont caraméliser et donc se confire. Reste ensuite à tartiner sur des tranches de pain de campagne bien grillé et parsemé de fromage de chèvre frais par exemple. Alors où est-ce qu'on va pour déguster des prunes ? Je vous emmène à Lille. Lille, vous connaissez bien Lionel, chez Ginko. Je suis jamais allé, mais j'ai entendu parler. Il faut y aller, c'est là où vous officiez Valentina Giacobé et Julien Ingo Jobert en cuisine. Ils proposent un dessert composé d'un biscuit moelleux à l'amande parsemé de mirabelle, une petite mousse au lait au miel de châtaignier et des amandes torréfiées servies avec une sauce à la reine claude. Ça va apporter un petit peu d'acidulé et un sorbet mirabelle verveine pour apporter la fraîcheur. Une autre adresse peut-être ? À Paris cette fois, au restaurant Gemellus du chef Maxime Lemeur. Il accompagne un poisson, un Saint-Pierre confit à l'huile, un condiment à la prune. Quelques morceaux de prune en pickles et crus sont parsemés dessus et ils accompagnent des haricots verts bien croquants. Très savoureux, j'imagine. Merci Marion Sauveur. Évidemment, on retrouve vos adresses et votre recette sur europe1.fr. Van et Saza, vos adresses sont également disponibles sur le site Europe 1 et votre nouveau podcast Europe 1 Voyage sur toutes les plateformes et l'appli Europe 1.